Salut cher nageur et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais te dire quelle position de main adopter quand tu prends tes appuis en crawl, quand tu tires sous l'eau en crawl. Donc on va parler de ça, on va parler aussi un petit peu du trajet du bras sous la surface. Et en gros je vais te donner trois raisons, trois explications pour vraiment te guider et t'aiguiller dans la bonne position de main à avoir et un exercice qui va te permettre de tester ça. Mais avant, j'aimerais que tu marques dans les commentaires jusqu'à maintenant quelle ouverture de main est-ce que tu as utilisé quand tu nageais le crawl ? Est-ce que tu nageais les mains serrées ? Les mains ouvertes ? Les mains un petit peu ouvertes ? Dis-moi ça dans les commentaires. Voilà, il ne faut pas hésiter. Si tu veux soutenir un petit peu cette chaîne de natation, la diffusion des tutoriels en ligne, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour montrer ton soutien. On commence directement. Personnellement, je vais vous inviter à ouvrir vos mains quand vous nagez le crawl. Alors pas une ouverture exagérée comme celle-ci, une ouverture naturelle. Et je vais vous donner trois raisons pour lesquelles vous devez avoir une ouverture naturelle de vos mains en crawl. La première raison, c'est pour optimiser votre surface d'appui. C'est-à-dire que main fermée comme ça, votre surface d'appui est limitée. Et même, on voit beaucoup de nageurs, j'ai reçu beaucoup de nageurs en stage, qui nageaient et les doigts fermés comme ça, et les mains très crispées. La surface d'appui est très faible. En revanche, si tu viens légèrement ouvrir ta main comme ça, la surface d'appui devient plus grande. L'eau ne va pas passer à travers les petits espacements. Par contre, si vous espacez trop vos doigts, l'eau va passer à travers. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison pour laquelle tu dois ouvrir tes mains, c'est une raison de relâchement. En gros, la natation, c'est un sport d'amplitude et de relâchement. En fermant les mains, tu es crispé. Donc, dès le début de ton geste, tu n'es plus dans le thème. Tu n'es plus dans le bon thème de ce sport. Le thème de ce sport, c'est le relâchement. Du coup, dès ton entrée dans l'eau, tu dois adopter une position de main relâchée, confortable, qui te permet d'avoir une grande surface d'appui. Troisième raison pour laquelle tu dois ouvrir un petit peu tes mains quand tu nages le crawl. Et ensuite, je te donnerai un exercice qui te permettra de tester tes appuis. La troisième raison, elle est kinesthésique. C'est-à-dire que tu as davantage de sensations quand tu vas ouvrir les mains. Naturellement et instinctivement, sur les sports d'adrénaline, on va ouvrir les mains. Je te donne des exemples. Si tu skies sans tes bâtons, tu vas avoir tendance à ouvrir tes mains pour plus de repères. Quand tu fais du saut en parachute, naturellement, tu vas ouvrir tes mains. Du surf, c'est la même chose. Du skate, c'est la même chose. Du coup, pour avoir des meilleures sensations et mieux ressentir le milieu, c'est une bonne solution de pouvoir ouvrir tes mains comme ceci quand tu nages le crawl. Un exercice qui te permettra de tester tes appuis dans l'eau. Cet exercice, il est assez simple. Tu vas placer ton bras au-dessus d'une ligne d'eau. Donc la ligne d'eau, on va dire que par exemple, elle est devant moi ici. J'appuie mon bras dessus, je mets mon coude au niveau de la ligne d'eau comme ceci. Et là, je vais venir faire mon appui. Je vais venir tester mon appui comme le premier appui de la nage du crawl. Je vais venir tirer comme ceci. Donc là, il y a cette partie du bras qui est immergée. Et c'est comme si je venais lancer, jeter de l'eau vers mes hanches. Donc cet exercice, vous pouvez le faire. Vous allez venir casser, casser comme ceci. Prendre votre appui dans l'eau. Et là, vous allez jouer avec l'ouverture de vos doigts. Voilà, une fois serré, une fois grand ouvert, une fois un petit peu ouvert, une fois un petit peu serré, une fois très serré, ainsi de suite. Vous faites une dizaine de mouvements avec le bras droit et une dizaine de mouvements sous l'eau avec le bras gauche. Et vous allez forcément voir en fait quelle ouverture vous offre un maximum de résistance. Donc faites cet exercice, jouez avec l'ouverture de vos mains et essayez d'adopter l'ouverture de mains qui vous offre un maximum de résistance en étant relâché et en essayant de vraiment chercher au niveau kinesthésique vos sensations. Voilà, c'était trois éléments clés théoriques et un élément technique pour vous aider, pour vous guider vers la bonne ouverture de vos mains en crawl. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, marquez-moi en commentaire maintenant si vous aviez raison, si vous aviez tort sur quelle ouverture de mains adopter. Donc voilà, on interagit ensemble dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm, ciao ! Sous-titrage ST' 501